bonsoir les amis alors déjà premièrement ben à tous ceux qui vont bonnes fêtes fin d'année voilà parce que encore deux jours encore demain après encore deux jours dimanche réveillon et puis lundi c'est noël alors voilà déjà bonne fête à toutes et à tous et je voulais faire cette vidéo là par rapport des choses qui m'ont interpellé pourquoi il y a quelques jours de ça je crois que c'était mardi ou mercredi il y a une sdf enfin sandra de 42 ans qui est morte à strasbourg alors ce fait est passé complètement inaperçu complètement inaperçu voilà il y a eu l'affaire du de l'avion du premier ministre ça c'était un blin il y a eu beaucoup de choses qui a été un côté et tout et puis en fin de compte c'est passé inaperçu bon ce fait moi je l'ai relaté il y a quelques jours de ça et beaucoup de gens ont dit oui il faut relater des faits comme ça parce que c'est quand même un peu anormal à l'époque on est quand même que voilà des faits comme ça passent inaperçus mais dans tout ça j'ai eu des très bons commentaires des très bons messages de soutien et j'ai eu des commentaires de personnes qui essayent de polimiquer voilà qui essayent de polimiquer qui essayent de détruire de voilà c'est à dire que on a affaire à des gens qui ne communiquent pas qu'on communique qu'essayent de polimiquer voilà et troisièmement on a affaire à des gens qui s'en foutent royalement qui s'en foutent royalement alors moi sur le coup ça m'a un petit peu mis les abeilles parce que c'est quand même incroyable ça faire là on fait je puis derrière c'est des propos qui vous avez des propos qui sont complètement dingues vous avez des propos oui vous faites ça parce que mais c'est n'importe quoi n'importe quoi moi je vais pas du penser qu'au jour d'aujourd'hui quand vous voyez la presse en général que ce soit la presse écrite la presse télévisuelle et tout ça voilà on va voilà c'est à dire que c'est des manins ils vont vous mettre un article mais un article sur combien un article il va être très très court et tout et en fin de compte voilà ça veut dire qu'en fin de compte au jour d'aujourd'hui quand vous êtes un lanceur d'alerte ou quand c'est même pas un lanceur d'alerte je veux dire que je suis plutôt une personne qu'au jour d'aujourd'hui je suis vraiment écœuré et dégoûté de de voir ce système qui est complètement écœurant écœurant voilà et ce qui m'écure le plus souvent c'est le comportement de certaines personnes il y a des personnes qui sont dans un état qui sont quand même incroyables vous avez des gens voilà vous avez des gens qu'ils sont sur une autre planète voilà j'entends de tout et n'importe quoi mais vous avez des gens alors moi ce que je dirais je sais qu'actuellement c'est dur pour tout le monde mais quand j'entends des propos comme j'ai entendu oui une personne qui touche 480 euros par mois elle vit mieux qu'une personne qui va toucher 1200 euros par mois c'est des choses que j'ai entendu ça parce que elle a tout payé mais a arrêté un petit peu la personne qui touche 480 euros par mois elle aura son internet son électricité son gaz son eau voilà tout à payer et voilà et si elle ne paye pas elle sera emmerdée même pas bon à un moment à un autre il y a des choses que je n'arrive pas à comprendre vous savez ce que je n'arrive pas à comprendre c'est surtout le caractère de certaines personnes je le vois vous avez des personnes qui se disent j'avais déjà dit mais je vous l'ai répété parce que ça je n'arrive pas à comprendre vous avez des personnes qui se disent révoltés et voilà on est révoltés on est insoumis on est tout ça il n'en est rien dans les faits vous avez des gens qui n'ont rien du tout c'est à dire que dans le virtuel c'est ok mais dans la réalité rien du tout vous avez des gens qui se disent qu'on s'appelle patriotes qu'elles me refontent c'est tout c'est pareil puis vous avez vous avez je trouve que ça c'est bien vous avez des gens qui se font voilà vous avez des gens que que j'ai eu un j'ai eu un truc là il y a une personne qui me dit la date les faits quand vous avez des gens que vous pouvez leur mettre devant les yeux une chose et les sources et il y a des gens qui ne vous croiront pas et puis vous avez derrière vous savez c'est tout un micmac et tout alors ce que je dirais dans cette affaire là ça résume parfaitement notre situation actuellement de la France nous sommes on va dire aujourd'hui on est en redis nous sommes à on va dire à 7 à on va dire 8 jours de l'année 2018 moi je veux dire franchement les amis moi je vois pas comment ça va finir cette affaire là parce que quand je vois qu'il y a des gens qui comprennent rien puis vous avez des gens qui sont encore qui sont obtus qui sont encore dans le système de dire ben non ce que vous dites c'est c'est pas vrai et tout ça moi je vois mal les choses quand vous voyez moi un autre ça me fait rire vous avez des gens qui vont polémiquer pour une chose comme ça polémiquer je me comprends vous avez des gens qui vont qui j'arrive pas à comprendre moi une femme sdf un sdf c'est un être humain avant toute chose il a une vie cette personne là avant d'être dans la rue il a une vie il a une famille il a une vie il a une famille il a une vie et ces personnes là c'est un être humain et oui et un être humain c'est un être humain voilà alors j'arrive pas à comprendre vous avez des gens qui vont polémiquer pour polémiquer pour ça voilà oui oui parce que vous savez aussi vous savez il y a un système qui est fait aussi c'est que vous avez des gens ça je l'ai remarqué vous avez des gens ils veulent se donner bonne conscience et le meilleur moyen de donner une bonne conscience c'est quoi c'est dire oui mais c'est pas à nous intervenir c'est à l'état d'intervenir on paye nos impôts ça c'est un truc que j'entends beaucoup vous avez des choses qui disent oui mais derrière on joue pas avec ça bon déjà ça on joue pas avec ça vous avez des gens qui dès que vous mettez la photo complique vous vous propagez la chose parce que mon but moi dans mes actions que j'ai fait c'est pas de mon but c'est quoi ça fin de compte de éveiller les gens dire aux personnes regarder ce qui se passe aujourd'hui chez nous en france voilà puis vous avez des gens voilà qui sont complètement vous avez des gens vous avez des propos bah moi de toute façon j'ai autre chose à faire je prévois mes achats de noël et c'est ça qui est très grave personnellement je pense que on est très mal barré les amis très très mal barré très très mal barré et je dirais que ça va pas aller en s'arrangeant parce que regardez prenons l'historique jupiter qui fête son anniversaire à chambord comme au temps des rois voilà avec sa cour et tout ça qui est là chambord hein parce que vous connaissez chambord mais vous connaissez chambord vous allez comprendre c'est comme au temps des rois autour de la renaissance c'est comme au temps de la renaissance voilà bon voilà c'est 41 quand c'est 40 ans voilà chambord tout prestigieux bon voilà vous avez dans la foulée de jours après le premier ministre qui revient et qui a un avion qui a des frais affrété de 350 000 euros et ça c'est un truc 350 000 euros ça veut dire que derrière il y a eu la PL qui a sauté il y a beaucoup de choses et derrière écoutez bien j'ai vu une vidéo qui parle je sais plus si c'est une radio il dit comme ça oui mais ma stature me coûte cher ma stature c'est normal quand je me déplace il y a des gardes du corps il y a des médecins il y a tout ça et c'est bien un peu émiqué mais quand même ça a coûté moins cher que mon prédécesseur alors ça veut dire qu'en fin de compte on a affaire à des gens qui s'en foutent royalement voilà on a affaire à des gens qu'au lieu de se dire bon ben voilà quand même le peuple ça ne va pas du tout la merde non non c'est à dire qu'ils se renvoient la balle ça peut insister ben oui ben moi moi par contre ça va en revient moins cher que les autres puis vous avez tout ce qu'il y a autour et le problème c'est que vous avez des gens qui vont comment dire trouver ça tout à fait banal tout à fait normal et dans le même temps derrière qui vont comment dire voilà un SDF ou une SDF qui meurt une personne retraitée qui meurt parce qu'il y a une compétricité des gens des faits divers comme ça il y en a plein mais il faut les trouver pourquoi ? parce que les médias ils les censurent il faut les trouver et quand vous les trouvez et quand vous les diffusez parce que par rapport par information parce que quand même il faut dire aux gens on a arrêté oui maintenant il faut être solidaires entre nous vous avez des gens qui vont toujours qui vont être là qui vont polémiquer qui vont dire oui mais tu comprends voilà puis vous avez des gens qui ne font pas leur travail vous avez des gens qui sont dans des villes des trucs comme ça qui ne font pas leur travail et quand le mal il est fait ben voilà ce que je dirais je n'arrive pas à comprendre il y a des choses que je n'arrive pas à comprendre et puis il y a une chose quand même qui est incroyable il y a une chose quand même qui est incroyable moi quand je vois la crétinerie ambiante ben ça fait peur quand même un jour on m'a relaté un truc une vidéo qui est passée sur une chaîne qui expliquait les achats de Noël premièrement il paraît que les boules de sapin de Noël à l'effigie de Jupiter ça se vend comme des petits pains mais comme des petits pains il paraît que ça se vend en Pâques de 12 il paraît que c'est une folie c'est une folie ça se vend machin et puis les gâteaux les trucs les fauchons les trucs de luxe les petits fours à l'effigie de Jupiter et toute sa compagnie ça se vend comme des petits pains ça veut dire quoi les amis ça veut dire qu'en fin de compte voilà on est dans une France qui entre une France à deux vitesses je ne sais même pas à trois vitesses non je pense qu'on est dans une France on est dans une France qui souffre qui a mal qui souffre qui souffre le martyr qui n'en peut plus les gens n'y arrivent plus les gens n'y arrivent plus à bouffer les gens n'y arrivent plus à payer la facture les gens n'y arrivent plus à rien ces gens là se posent la question je peux vous dire chaque jour se posent la question est-ce qu'en fin de compte ça vaut le coup que je continue est-ce que ça vaut le coup en fin de compte de me battre pour s'ouvrir comme ça vous avez des gens qu'on arrive à un stade et des gens qui sont malades qui sont des maladies chroniques qu'on est mal dedans des rages dedans qu'on est mal de dos qui ne peuvent pas les soigner parce qu'ils ne peuvent pas payer voilà parce que voilà alors à un moment on extrapole on va dire oui mais il y en a c'est élu il y a tout ça arrêtons un petit peu je vois un dossier que j'ai eu l'autre jour dans l'entre les mains une personne qui touchait à à peine 500 euros et puis la CMU ils ont fait sauter pour un euro puis vous avez des gens en fin de compte vous avez des gens qui ils ont des vies comment dire dures mais ils arrivent encore voilà ils arrivent encore à souder les deux bouts et ces gens-là en fin de compte comment dire je pense pas qu'on a affaire à des gens qui sont sincèrement mauvais je pense qu'on a affaire à des gens la durée de la vie fait que des fois il y a des gens qui disent bah écoute bah moi moi j'en chie matin-midi et soir moi en toute chose je pense à moi à mes proches et puis le reste j'en ai rien à foutre il y a beaucoup de personnes comme ça mais à un fin de compte des fois il faut leur expliquer et puis vous avez les trois cafures alors là c'est vraiment le pompon vous avez des gens qui gagnent très bien leur vie je suis pas le temps mais pour eux vous avez des gens qui ont voilà qui ont du patrimoine qui ont beaucoup de choses mais pour eux voilà ils ont travaillé pour l'avoir et tout ça va mais ces gens-là en général vous avez ils en ont rien à foutre c'est-à-dire que ces gens-là vont décréter qu'une personne avec 500 euros vive et puis le reste allez vous faire foutre voilà et c'est ça qui est incroyable et ces gens-là en fin de compte cette catégorie de personnes-là je peux vous dire que c'est les pires parce que ces gens-là en fin de compte on peut pas discuter avec eux c'est les gens qui se trouvent toujours une parade alors la parade la plus fréquente c'est qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'on doit faire et puis ces gens-là en fin de compte sont trois également c'est les gens qui peuvent avoir leur voisin quand on a un crevé de faim ou voilà où j'habite là ils ont trouvé un monsieur ça faisait plus de semaine qu'il était décédé 57 ans voilà c'est ça la vie la vie c'est ça la vie c'est qu'en fin de compte en fin de compte on en bave voilà pourquoi ? parce qu'il y a des problèmes de santé parce que vous savez vous avez des gens qui sont dans la merde complète des SDF tout ça quand vous prenez un peu leur vie c'est des gens qui avaient tout c'est des gens il y a 5-6 ans ils avaient tout ils avaient du travail ils avaient une vie de famille ils avaient tout et c'est quoi perte d'emploi divorce maladie et tout voilà et général des coups s'enchaînent et vous avez des gens qui se retrouvent on va dire ils sont complètement complètement déglingués voilà alors maintenant vous avez un truc qui se met en place ah oui mais quand même tous les SDF ils touchent le RSA alors ils pourraient vivre mieux que le machin voilà mais écoutez pour le moment il y a une chose avec la rnette aujourd'hui quand vous voyez ce système ce système économique cette société tout est fait en fin de compte pour mettre les gens les marginalisés actuellement voilà une personne qui ne travaille pas une personne qui cherche travail mais qui n'en trouve pas parce que voilà une personne etc c'est parce que à un moment on va être traité de quoi de feignant de voilà voilà de feignant de bon à rien de propre à rien de nuisible voilà et c'est ça le problème qui est c'est qu'en fin de compte en faisant ça ces gens là n'ont pas compris qu'en fin de compte ils servent le système car le système a compris une chose parfaitement bien le système a compris qu'en fin de compte diviser pour mieux régner mais comme on divise les gens pour des conneries pour des petites conneries pour des trucs insignifiants on divise les gens voilà alors qu'est-ce que je pourrais dire par rapport à 2018 moi je pourrais dire une chose très claire et nette c'est que je vois pas comment ça va se terminer cette affaire là car au mois de janvier il y a un truc des vaccins mais ça j'ai dit plein de fois puis vous savez c'est pareil vous expliquez aux gens machin on va vous dire oui c'est pas vrai et tout ça derrière il y a beaucoup que je vais mettre en place moi je dirais c'est que quand vous voyez en 7 mois de temps ce qu'on a pris dans la gueule imaginez-vous ce qu'on va se prendre dans la gueule encore et encore et puis machin alors tout à l'heure j'ai parlé avec quelqu'un qui me disait oui mais comment dire des fois faire du bien pour les autres je ne comprends pas c'est vrai ça c'est vrai vous avez des fois vous avez des gens vous pouvez leur dire ce qui est bien ce qui est mal et vous ne vous écouteront pas pourquoi parce qu'on a affaire à des gens qui n'en ont rien n'a faute rien d'affiche pour eux c'est comme ça ils ont une idée propre à eux point barre voilà vous savez tout à l'heure j'ai été j'ai été ou j'ai été pendant très longtemps de ma vie plus de 20 ans et j'en regardais vous savez quand je vois quand je vois certaines choses je me dis mais quand même beaucoup d'eau ont passé sous le pont comme on dit mais il n'y a pas de changement il n'y a pas de changement je vois il y a des choses qui ne changeront pas voilà il y a des gens qu'est-ce que vous voulez c'est comme ça après il y a des gens comme je dis il y a des gens il y a des gens qui arrivent à se faire une raison il y a des gens qui arrivent à comment dire à que leur caractère devienne voilà puis il y a des gens qui n'arrivent pas et voilà et aujourd'hui voilà moi ce que je dirais c'est que de toute façon je l'ai dit maintes et maintes fois vous savez ce que je pense à se dire avec tout ça mais je vois qu'il n'y en a pas il y en a oui et non vous avez des gens qui mettent en place des projets vous avez des gens qui mettent en place des idées ces gens-là en général sont mis au banc de voilà on va dire que ce sont des profiteurs que ce sont des voilà des magouilleurs et tout voilà c'est à dire qu'on va on va en juge et polémiques sur des gens qui veulent mettre en place quelque chose pour éclaircir sur certaines choses et puis l'autre qui prend un avion fifi hein sous des loups tout ça c'est genre en fin de compte on ne dit rien c'est à dire que voilà moi je dirais que concrètement moi 2018 je pense que il va y avoir un clash il va y avoir un clash ça ne pourra pas durer comme ça actuellement il va y avoir un clash alors il y a des gens qui parlent de guerre civile il y a des guerres mondiales voilà je pense qu'on va plutôt aller vers un temps dans un appauvrissement de la société on va aller encore dans un truc qui va être terrible par rapport à un comportement humain et je pense qu'on va avoir de plus en plus de personnes qui le jour en demain ils passent de vie à très pas on va avoir de plus en plus de suicides c'est ça cher Satan des suicides des dépressions car il faut il ne faut pas oublier que la France c'est un pays c'est un des pays au monde où il y a plus de dépression c'est un des pays au monde qui a plus de maladies psychologiques et pourquoi alors il y en a que voilà parce que c'est les gars mais il y en a que c'est dû à quoi c'est dû au niveau de vie il y en a que parce que c'est le travail il n'y a pas de travail du tout voilà et il y a beaucoup de choses qu'ils font voilà et il y a des gens des fois moi je dirais que le midi moi seulement moi le midi je pense qu'il n'y aura pas de changement je pense qu'on va de pire en pire le système banquier le système bancaire est en train de s'écrouler comment vous dire quand je vois quand je vois dans les magasins quand je vois beaucoup de choses la consommation tout à l'heure j'ai été chercher deux trois bricoles vous voyez il y avait deux caisses ouvertes il y avait peut-être je ne sais pas on va dire un tas de personnes c'était personne d'âge voilà ça veut dire quoi ça résume en fin de compte notre système voilà tout tout on va les gens n'arrivent plus les gens n'arrivent plus les gens n'arrivent plus à tous les niveaux voilà après il faut comprendre une personne qui touche un SMIC qui se fait on va dire on va dire 1250 euros par mois une personne qui a un crédit qui a payé 350 euros de crédit de sa maison qui reste on va dire il va y rester 750 euros qu'il faut payer le gaz qu'il faut payer tout ce qu'il y a autour et on va dire il va rester 500 euros derrière si là-dessus il y a trop de trois personnes vous imaginez voilà c'est quoi c'est des heures supplémentaires ou c'est des petits trucs là c'est des petites combines pour essayer de machiner voilà le problème il est là le problème il est que voilà puis derrière le système qui se met en place le système qui est en route est là pour nous écraser complètement mais complètement à tout niveau moi je vois j'étais chez une personne elle a raté son accès internet derrière il y a quand même 350 euros et en fait quand on regarde un petit peu il y a une caution mais il faut qu'elle paye ça veut dire que maintenant vous avez déjà et vous savez je vais se faire avec vous tout est fait tout est fait pour ponctionner machin vous avez des gens qui vont toucher 500 euros par mois les RSA de la SS n'importe quoi et tout ces gens là si on peut leur ponctionner les 500 euros on n'en a rien à foutre que ces gens là crèvent de fin on n'en a rien à foutre que ces gens là n'arrivent plus à payer le loyer on n'en a rien à foutre puis derrière vous avez aussi une chose moi je vois où j'habite actuellement ça fait 3, 4, 5, 6 fois que je les interpelle par rapport à une chose voilà ils s'en foutent je pense qu'on arrive à un système qui va s'effondrer on voit bien que tout va s'effondrer tout s'effondre je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui ne font plus confiance aux associations pourquoi ? parce que voilà ils se rendent compte que de plus en plus il y a de la magouille et oui vous avez des associations pas toutes vous avez des associations qui vont se monter et tout voilà il faut être 3 je sais pas comment ça se passe c'est pas un sujet il y a des subventions qui viennent de l'état et tout et derrière il n'y a pas de contrôle ce qu'on demande c'est que voilà qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui et les gens sont de plus en plus frileux de des associations alors voilà derrière les gens sont frileux des associations deuxièmement il y a de moins en moins de personnes qui 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 subviennent à tout ça les associations pièce heureux comme le secours ratholique le secours populaire même les restructeurs et tout voilà tient la langue tient le système de la langue parce qu'ils disent là il n'y a pas rien du tout alors ce qui se passe c'est qu'à une époque comme le gouvernement les politiques ne peuvent plus ne peuvent plus ne veulent pas parce qu'on dit parce que la France faut pas l'oublier on est un pays on est en train de payer une dette qui n'existe pas voilà une dette virtuelle et derrière tout ça ce qui se passe c'est qu'en fin de compte on prend de l'argent voilà regardez on a un cas tout simple on prend 5 euros d'APS c'est un exemple par un tournoi parce qu'il y a plein de choses comme ça et derrière vous voyez il y a des trucs incroyables imagine il voit c'est pour du même truc 5 euros d'APS 350 000 euros un avion voilà Tokyo Paris ça résume parfaitement notre situation ce que je dirais c'est que il y a très très longtemps pas très longtemps que je ne crois plus en les politiques c'est Bobard et compagnie j'y croyais au même mars et aujourd'hui j'y crois plus voilà je croyais à une certaine chose et aujourd'hui en fin de compte je me rends compte que c'est du pipeau ils sont là juste juste pour dire ben écoutez voilà vous comprenez voilà eux ils font leur beurre voilà c'est ça leur métier le mec qui est député voilà le mec qui pape 8 à 9 000 euros par mois plus des machins 12-13 000 euros c'est son boulot voilà son boulot des politiques voilà on ferait la même chose mais je ne crois plus en politique je ne crois plus tout ça je pense que il y a à tout s'effondre tout s'effondre il faut voir le truc alors c'est ça qui est incroyable tout s'effondre tout se casse la gueule les gens deviennent de plus en plus quand on s'appelle fanalistes voilà il y a des gens qui ne croient plus au futur qui ne croient plus en lui et tout voilà la jeunesse est perdue pas tous mais ça va la jeunesse est perdue qu'est-ce que vous voulez il n'y a plus rien qui va à tout niveau la santé le travail beaucoup de choses ne vont plus et qu'est-ce qui va arranger tout ça je ne sais pas qu'est-ce qui va en fin de compte dire que ça va s'arranger vous savez moi je n'y crois plus moi je ne crois plus moi je ne crois plus à ça moi je dirais qu'on arrive à un système qu'il n'y a plus rien qui va le système tient parce que voilà et c'est ça qui est incroyable c'est que derrière on fait des cadeaux pour les plus puissants ce que je dirais là non moi je moi je que Jupiter il nourrit ses copains qu'il engresse ses copains ils sont de la même fratrie bon ce que je mettrais plus en avant dedans c'est c'est l'inaction des gens ça c'est une chose que je n'aurais pas à comprendre l'inaction des gens pendant le cas de Johnny je respecte le chanteur par rapport à ce qu'il y a mais c'est tout ce qui est derrière les pros et tout un million de personnes quand tu es dans la rue ou à peine un million mais c'est de la moitié on va dire qui ont crié Johnny par-ci j'en ai par là j'entends avec une personne c'est vrai ça il avait des bonnes attention et tout mais j'en ai tout ce qui est autour c'est là que vous avez des gens qui vont se mettre dans la rue qui vont se mettre en carafe qui iront même à se battre à contrôler le nom de Johnny par cela et en même temps ces mêmes personnes là l'eau à travail est passée l'autre qui fait le coup avec l'avion tout est fait pour eux et ces gens là ne se revendront pas ils ne le diront pas et bien j'entends avec une personne du Sénégal ah oui en fin de compte ça veut dire quoi que le système français les politiques français cherchent en fin de compte qu'il y a un conflit et oui les amis j'aurais voulu dire j'aurais voulu dire autrement mais oui je crois je pense que vous savez les migrants qui viennent en mince en France je pense que c'est fait en fin de compte pour qu'en fin de compte qu'il y a un moment ou un autre que regardez moi j'ai remarqué une chose il y a toujours eu des inflammations où les migrants les aides tout ça d'accord au jour d'aujourd'hui c'est plus montrer du doigt et ce qui se passe c'est que si la cassure sociale se fait de plus en plus si vous avez des gens des français et des gens qui sont là au matin qui n'y arrivent plus et dans le même temps parce que c'est ça incroyable vous comprenez vous comprenez ces choses vous allez tout comprendre les médias vont cacher une femme SDF qui décède et dans le même temps quand on va donner il va y avoir des blocages de fonds pour les SDF quand on va y avoir des logements qui ont eu des crédits pour les SDF des hôtels Formule 1 des choses comme ça et tout ils vont en parler matin, midi et soir c'est fait pour quoi ? c'est fait pour qu'en fin de compte énerver les gens imaginez vous une personne qui a un appartement qui a un salu moi j'ai vécu ça pendant 9 mois quand même ce truc là pendant une relation qui ne trouve pas d'appartement du tout et puis qui voit la télé et en fin de compte je ne mets pas en cause les migrants parce qu'il fuit la guerre c'est avec sa famille et tout c'est avec sa famille il vient tout ça mais je mets en cause en fin de compte c'est celle qui m'en remplace la personne qui regarde ça qui se rend compte chérie regarde on est à la mer regarde l'appartement comment il est ils tout foutent du tout on a fait une demande ça fait un an et demi qu'on attend l'autre il arrive mais tout ça c'est fait en fin de compte pour qu'il y ait une masse qui s'affronte et c'est ça qui me fait peur c'est ça qui risque d'arriver peut-être c'est ça qui va arriver parce que le système si le système économique s'effondre à un moment donné il va arriver quelque chose vous savez une personne qui est désespérée une personne qui n'a plus rien c'est une personne en fin de compte c'est une bombe atomique bombe atomique parce que le système n'a aucun ancrage sur elle tout ce qu'il y a derrière il n'y a plus d'ancrage et tout c'est une bombe atomique personne d'espérée elle fera quelque chose de désespérée voilà et le problème il est là et puis il y a les traitements il y a des trucs quand même voilà puis ce qui se passe il faudra qu'un petit peu certains politiques réagissent et oui voilà on va dire à des gens vous inquiétez pas vous allez voir je vais arriver je vais faire ci je vais faire ça et on va trois mois après ce qu'il y a il n'y a rien qui se passe le travail est passé le travail est passé le travail est passé il y a beaucoup de choses qui passeront et rien qui se passe et puis il y a aussi une chose vous avez des gens aussi qui ne s'offriront jamais qui me diront toujours il y en a une je ne sais plus si c'est Mathilda ou je ne sais pas quoi elle fait rigoler celle-là à chaque fois je soutiens tel député parce que courage courage tout ça mais cette personne-là au fin de compte ne parlera jamais de machin parce que vous avez des gens qui sont dans une série de dire bah moi je ne fais pas de vague moi je me mets à côté d'eux puis peut-être dans 5 ans peut-être que j'aurai un petit siège peut-être que j'aurai un petit siège d'une institution où je serai peut-être un petit député et ces gens-là il y en a beaucoup aussi alors vous avez un paquet et voilà voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui voilà c'est quoi les choses positives j'en vois pas j'en vois pas je vois pas de choses positives je pense qu'il y a des gens qui aiment la France ça je crois moi le premier parce que je suis peut-être de qu'on s'appelle pas de la gauche caviar mais même pas la gestion gauche et voilà je serai plutôt dans une autre chose voilà mais j'aime mon pays j'aime la France ça quand même j'y ai été pendant plus de 5 ans militaire mais j'ai été très jeune et tout j'aime mon pays et quand même voilà mais d'à côté est-ce que est-ce qu'en fin de compte il y a des gens qui je comprends pas voilà moi je pense je pense que si demain nous français nous français nous gens comme si parce que vous avez des gens qui sont ici depuis très longtemps et tout qui concernent la France comme leur pays ben voilà parce qu'ils aiment leur valeur et tout vous avez des gens comme ça aussi vous avez beaucoup je pense que si on serait plus solidaires si on serait plus main dans la main je pense qu'aujourd'hui ça pourrait peut-être nous déboucher quelque chose mais concrètement si on continue dans ce rythme là à dire comme ça ben écoutez ben voilà moi moi je suis mieux que l'autre moi je la demande mieux que l'autre toi ton idée c'est de la merde ton projet c'est de la merde voilà ou à faire des trolls parce que c'est même pas un truc des trolls vous avez des gens qui ont polémiqué pour un an ben je pense qu'on va vraiment mieux puis vous avez des gens à un moment ou un autre ben ils disent ben moi j'en ai marre ça fait c'est un homme que je me bats pour une chose et aujourd'hui ben on me prend pour un jambon beurre on me met à la foutre de ma gueule voilà et puis bon ben il y a une chose aussi que je pense que c'est ça qu'il faut voir aussi les amis il faut voir machin vous voyez les gens qui font des conneries de des trucs machin là j'ai vu un commentateur qui a une suspicion d'être bu d'être bu sur une femme et tout ben le mec il a été rappelé je ne sais plus son nom ben voilà il a rappelé il y a des choses comme ça vous avez plein de choses comme ça voilà et puis je pense que voilà des choses comme ça font qu'à un moment ou un autre voilà justice à vitesse politique à vitesse à deux vitesses puis il y a aussi une chose ça ne va pas se leurer vous avez des gens que même s'ils tiennent les cordons et les deux bouts et tout vous savez moi je le vois je le vois quand une personne automatiquement une personne qui va parce que ça c'est pour revenir aux personnes qui disent les gens qui ont des aides sociales sont avantagés par rapport aux autres non je l'expliquais pour beaucoup de choses vous touchez 1300 euros c'est très dur mais vous voulez payer un magazine vous voulez payer un DVD vous voulez payer une culture vous allez pouvoir vous la payer vous payez votre journal le matin vous pourrez vous la payer une personne qui même qui vient d'un milieu culturel mais qui est tombée à la rue ou qui est voilà personne là se paye un magazine un magazine aujourd'hui un magazine le premier prix c'est 8 euros et oui 8 euros et 5 euros et 5 euros vous prenez un magazine de 5 euros vous en achetez 2 ou 3 à la fin du mois ces 15 euros là vous vous manquez voilà pour pouvoir finir pour pouvoir manger pour pouvoir voilà et c'est à dire qu'en fait compte le système fait que la culture la culture même la culture est réservée à certaines personnes la culture le cinéma tout est fait pour réserver certaines personnes tout l'habillement alors prenez un cas une personne l'habillement une personne qui un genre ne va pas s'habiller alors les gens disent oui mais oh il y a des magasins pas cher tout ça d'accord mais il y a des magasins pas cher je sais pas une personne machin va acheter un jean une chemise tout ça va être ça va être on va dire peut-être une connerie mais ça va être 25-30 euros voilà même ça tout est fait en fait compte et c'est pour ça qu'en fait compte ces gens là m'ont un autre excusez-moi du terme parce que moi je les aime pas un peu les stammars les marginales et déclassées c'est à dire que vous avez des gens qu'ils sont bien à leur tête ils essaient de sortir mais question question aliment question culture pour beaucoup de choses ils seront pas ils sont plus dans le coup j'ai une chose très très simple une personne qui peut aller chez quoi c'est un truc tout con peut aller chez le coiffeur une coupe pour un homme avec un shampoing c'est 18 euros on va dire 18 euros on va dire 25 euros bon une personne qui 25 euros sur 500 euros c'est beaucoup voilà pour les 25 euros 25 euros à la fin du mois vous les avez plus et bien ce qu'il se passe voilà vous avez des gens t'as vu celui-là oh mais merde putain regarde moi regarde moi c'est marginal regarde moi c'est marginal oh putain regarde moi la touffe qui a il est même pas peigné regarde les franckis oh c'est pas possible ah les marginales oh putain ils ont t'as vu ça espèce de clodo espèce de merde et c'est ça qui fait que l'engrenage tout ça bon il y en a qui diront oui mais il y a des gens machin il y a de l'alcool vous savez moi je dis que c'est pas une solution parce que l'alcool et toutes les addictions font comme ça vous ramène dans un tunnel et qu'il ne faut en sortir jamais un trou imaginez-vous une personne c'est malheureux dire une personne qui vit seule n'a pas de travail pas de travail qui galère mais depuis un certain temps pour bouffe voilà pas de travail qui galère sur tout c'est quoi c'est malheureux à dire mais ça aussi si ça m'explique un truc parce que je connais bien ce truc là c'est quoi il va aller dans l'alcool vous savez à une époque j'ai été directeur adjoint dans un supermarché et on avait des bières je ne sais plus de machin ils coûtaient 35 centimes la bière 35 centimes de la bière et on faisait 3, 4, 5 palettes par semaine et ça se vendait comme des type 1 pourquoi ? parce que je pense que le système aussi a compris parfaitement a compris qu'en fin de compte ils asservent les gens c'est à dire qu'on met des bières pas chères ou on met de l'alcool pas chère il y en a un rosé je peux comment il s'appelle le nom sur son petit la bouteille et les gens vas-y picole pourquoi ? parce que bah voilà la personne le soir elle est complètement stone elle est complètement cassée elle oublie complètement ses tracas ses problèmes et tout et l'un de demain elle recommence voilà c'est à dire que ces poisons voilà je vais vous dire les amis ce que je dirais c'est que à toutes et à toutes je vous souhaite un bon réveillon un bon noël si autour de vous vous avez des personnes qui sont seules rapprochez vous deux voilà c'est une chose que je trouve qu'il faut mettre en place je l'avais mis en place il y a un ou deux ans et je le répète le réditaire si vous connaissez une personne même s'il y a du kilométrage vous savez une personne ça peut arriver une personne qui est loin tout ça il y a toujours un moyen de s'arranger et tout si c'est une personne si c'est une personne un ami ou machin de ça parce que voilà je pense que c'est une chose qu'il y a en place puis deuxièmement bah écoutez bah voilà après on va voir ce qui se passera moi concrètement comme je l'ai dit je ne suis pas confiant pour l'année 2018 pas du tout pas du tout pas du tout pas du tout voilà mais bon sur ce je vous souhaite un bon réveillon je vous souhaite un bon noël et puis tenez bon et puis ce que je dirais c'est que voilà je terminerai avec ça aujourd'hui j'ai été apporter des trucs à mes filles bah voilà et c'est pour vous dire que je suis passé sur autre chose mon idéologie a beaucoup évolué sur beaucoup de choses je me suis pas rendu à un endroit que je voulais me rendre pour voir pour voir quelque chose j'ai même pas été c'est à dire que j'ai compris parfaitement que voilà il faut pas que je comprends j'espère voilà que cette personne si elle regarde ses vidéos comprenne que elle comme moi comme moi comme elle comme machin on n'a pas été sport voilà et qu'aujourd'hui voilà voilà je fais des gros bisous à toutes et à tous ce n'est bon et surtout 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 ah oui je voulais dire des vidéos des vidéos que je fais que je mets en avant les problèmes les idées et tout ça moi je dis une chose très carinette c'est que ça si ça arrive à faire changer les idées à 2-3 personnes c'est déjà beaucoup une personne qui regarde ma vidéo qui regarde mes créations j'ai tout ça et qui sortent chez elles quelque part à une personne machin qui va y tendre la main à un casse-croûte ça c'est déjà quelque chose c'est ça après c'est des gens qui sont tellement qui sont cons pour comprendre le machin point barre voilà j'ai un projet j'espère qu'il se fera et on verra voilà mais moi c'est ça ma première ça me semble ça ma première été je fais gros bisous à toutes et à tous bon réveillon et je vous dis à la prochaine salut et tenez bon les amis car ça risque d'être encore plus dur